Les fidèles musulmans préparent le mois de ramadan et le chef de l'état, en cette période de communion, de solidarité, apporte son aide aux démunis. Plusieurs localités sont concernées par cette opération de distribution de vivres. La région de Menadouanza vient de recevoir des kits alimentaires. A Kidal, ils sont plus de 160 chefs coutumiers à rejoindre le conseil supérieur des INGAD et Alliés. Ils répondent ainsi à la métendue des autorités de la transition pour le retour de la paix au Mali. Docteur Koulibaly Bamakan Souko, professeur d'université. A travers elle, nous rendons hommage ce soir à toutes les femmes. A la retraite, Madame Koulibaly est toujours dans la vie active. Cette passionnée de la littérature par ses capacités pédagogiques est sollicitée par l'EMSUP pour dispenser des cours. Nous vous la présentons dans notre dossier du 8 mars. Lutte contre la drogue dans une plantation de cannabis de 2 hectares. Trois suspects sont interpellés par l'OCS, l'Office central des stupéfiants. Les faits se sont produits dans le village de Siracoro, dans la région de Douila. Ba Traoré et Mohamed Sidibé nous donneront plus de détails dans ce journal. Nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Ibrahim Diandélé. Bonsoir, Salma Tandao. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulibaly sous la présidence du colonel Asimigoïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications, Ibrahim. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction des nouveaux locaux de la section des comptes de la Cour suprême en lot unique. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Shisek Mali pour un montant de 7,997,861,260 francs CFA, toute taxe comprise et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de cette infrastructure permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de la section des comptes de la Cour suprême et de servir du siège de la future Cour des comptes. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à informer le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée « Coordination des mouvements, associations et sympathisants » de l'imam Mahmoud Diko. La dissolution des associations par le Conseil des ministres est prévue et réglée par les dispositions de la loi numéro 04038 du 5 août 2004 relative aux associations. L'association dénommée « Coordination des mouvements, associations et sympathisants » de l'imam Mahmoud Diko, en abrégé CEMAS, est une association de droits maliens créée suivant les récépissés de déclarations d'association numéro 0035-MATD-DGAT du 5 décembre 2019. Depuis un certain temps, elle s'adonne à des activités contraires à ses objectifs et à son statut. La CEMAS, créée en vue de vrai pour la stabilité et la paix sociale, s'est transformée en un véritable organe politique de déstabilisation et de menace. Pour la sécurité publique, comme en témoigne la sortie médiatique de son coordinateur général le 7 octobre 2023, suite à l'annonce du léger report de l'élection présidentielle et la tenue de propos de dénigrement des autorités de la transition sur une chaîne de télévision privée. En outre, le parrain de la CEMAS s'adonne clairement à des activités subversives susceptibles de troubler l'ordre public, notamment à travers ses récentes visites à l'extérieur et ses rencontres officielles avec des personnalités de puissance étrangère sur des questions d'intérêt national dans le sens de l'autorisation des autorités du Mali. Cette circonstance constitue un manquement aux dispositions statutaires de la CEMAS et une atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Par ailleurs, il convient de signaler que la CEMAS de la délivrance de son récépissé à nos jours n'a jamais déposé ses rapports d'activité ni informé l'administration des changements et modifications intervenues en son sein. Cette situation est contraire aux dispositions de la loi relative aux associations. Au regard de ceux qui précèdent l'association dénommée « Coordination des mouvements, associations et sympathisants » de l'imam Mahmoud Dikou est dissoute. Le ministre de la Justice des droits de l'homme garde des Sceaux à informer le Conseil des ministres de la participation du Mali au segment de haut niveau sur la situation des droits de l'homme. Une délégation du Mali a pris part au segment de haut niveau sur la situation des droits de l'homme du 26 au 28 février 2024 à Genève sur invitation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cet événement est un cadre pour les chefs d'État ou de gouvernement ou d'autres hauts dignitaires leur permettant de faire l'état des lieux de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Le Mali, à travers le ministère de la Justice et des droits de l'homme garde des Sceaux, s'est adressé au Conseil des droits de l'homme pour porter des messages forts, notamment la réaffirmation et la détermination du gouvernement du Mali à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations acceptées lors de l'examen périodique universel qui s'est tenu en mai 2023. La réaffirmation de la détermination du gouvernement du Mali à mettre en œuvre les trois engagements pris lors de l'événement de haut niveau. Droits de l'homme 75 qui s'est tenu les 11 et 12 décembre 2023. La caducité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et le choix opéré par les autorités du Mali d'organiser un dialogue intermaliens et pour la paix et la réconciliation nationale. L'appel à la communauté internationale et à l'ensemble des partenaires à inscrire leurs actions dans le cadre de ce processus. L'appel adressé à la communauté internationale en vue de la dépolitisation et de la désinstrumentalisation de la question des droits de l'homme et de réserver un traitement analogue à toutes les situations des violations des droits de l'homme dans le monde. La réaffirmation de la volonté du gouvernement du Mali à poursuivre dans le strict respect de sa souveraineté et des intérêts vitaux du peuple malien, sa coopération avec tous les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme, y compris l'expert indépendant des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme au Mali, l'amélioration significative de la situation sécuritaire du pays avec le retour progressif des services sociaux de base dans plusieurs localités, la poursuite des réformes politiques institutionnelles avec l'organisation réussie du référendum constitutionnel du 28 juin 2023 et la promulgation de la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, le renforcement du dispositif national de promotion et de protection des droits de l'homme avec l'opérationnalisation de la direction nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, sur demande du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le ministre de la Justice a eu une rencontre et a emporté sur les efforts et les progrès en matière de droits de l'homme au Mali et les relations de partenariat entre le Mali et le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui doivent être fondés sur la vérité et la confiance. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'impact institutionnel de la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le gouvernement de la Transition a pris la décision de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La fin de cet accord entraîne de facto des conséquences sur les sociétés chargées et de sa mise en oeuvre. Eux égard à cette situation, certaines réformes institutionnelles doivent être envisagées conformément aux nouvelles orientations. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marqué notamment par une stagnation des nombres de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, mais par une augmentation des nombres de cas confirmés de dengue comparés à celui de la semaine écoulée. Le président de la Transition, chef de l'État, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et des luttes contre la maladie. Voilà, ça l'est maintenant. On aura remarqué quand même que les membres du gouvernement lors de ce Conseil des ministres aujourd'hui, 6 mars 2024, nous sommes à deux jours de la fête des femmes, 8 mars. Avant l'heure, ils ont célébré quand même cette journée pour rendre hommage aux femmes. Oui, effectivement, c'est le dernier conseil avant la date. Absolument. Loire Thémoussi est avant l'heure. Oui. Je vous souhaite à vous, les femmes, une très bonne fête. Merci. Et on vous retrouve le 8 mars, en tenue 8 mars, évidemment. Merci et bon suivi le journal. Merci. Oeuvre sociale du président de la Transition, à l'instar de plusieurs localités du pays, la région de Douanza vient de bénéficier à son tour de kits alimentaires et donc qui va soulager les populations nécessiteuses en cette veille du mois béni du Ramadan. Un geste simple, mais qui traduit toute la volonté du président de la Transition, chef de l'État, à porter assistance aux populations de la région de Douanza en cette veille du mois béni du Ramadan. L'opération est conduite par le conseil spécial chargé des oeuvres sociales. Le président de la Transition a jugé nécessaire d'agir en faveur de ces personnes afin que la solidarité malienne soit plus visible, afin que tous les Maliens se sentent concernés par le développement du Mali et que dire que les Maliens pensent aux Maliens à travers le président de la Transition et à travers les oeuvres sociales. Ici, c'est 100 foyers qui vont être concernés. Dieu se le sait, le bonheur que ça va les apporter. Au nom des populations, les autorités locales ont apprécié la constance de cet appui alimentaire composée de sacs de riz, des butons d'huile, des pâtes alimentaires et des sacs de sucre. Ce n'est pas la première et je pense que ce sera pas la dernière. Nous remercions infiniment et fortement les plus hautes autorités de la Transition pour ce geste. A ma connaissance, c'est la troisième année d'affilée que la région de Douanza bénéficie d'un tel kit, à savoir les kits destinés aux personnes vulnérables pour soulager des ménages pendant le mois béni du Ramadan. Plusieurs autres localités du pays sont concernées dans le jour à venir par cette donation du président de la Transition. Nous restons à l'intérieur du pays. À Mopti, le ministre de l'Agriculture a visité les installations du projet de développement de la ferme Rizucolle de Sabé, un projet à l'arrêt dont les équipements non utilisés commencent à se dégrader. Face à cette situation, la Sine d'Amelé a demandé aux autorités régionales de formuler des solutions pour la mise en service de ces équipements agricoles. Le point de la visite avec Bemba Sibi, Soudémane Tépsougé. Plus de 40 tracteurs, 30 répandeurs d'engrais, 20 planteurs de riz à l'arrêt. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Des équipements agricoles acquises dans le cadre du projet de développement de la ferme Rizucolle de Sabé. Cette situation est inconscevable selon la Sine d'Amelé, ministre de l'Agriculture qui a visité les installations. À dire que nous avons encore des équipements en nombre et des équipements de qualité qui ne sont pas utilisés dans les procédures de production. C'est vraiment ce qui dérange. Et j'ai dit au gouverneur et à l'équipe technique qui est là de réfléchir pour nous faire une proposition concrète. Il faut trouver une organisation bien structurée avec des cahiers de charges qui peuvent permettre aujourd'hui de prendre la décision d'attribuer ces équipements-là peut-être à des groupements de jeunes qui sont motivés et qui vont prendre ça comme étant une raison de vie. Et cette solution-là, c'est au niveau régional qu'il faut chercher. Trouver une solution à dimension régionale. Déjà, le chef de l'exécutif de Mopti a donné des assurances sur ce point. Très rapidement, on va mettre une équipe à mode projet qui va réfléchir et des options se sont déjà dégagées ici. Ils vont formaliser ces options avec avantage, inconvénient et risque qu'on va faire parvenir au ministre et on le sait tellement dégourdi et engagé pour la question qu'il va trancher. Des propositions qui vont permettre de valoriser ces équipements dans une zone agricole par excellence qu'est Mopti. Pour rappel, le projet de Sabé a souffert de la crise de 2012 conjuguée à des défauts de conception au niveau des périmètres de Sabé. Des facteurs qui ont conduit à la résiliation du contrat de la société indienne et la prise en main par l'État. Une prise en main qui va certainement rehausser le niveau de production de certains acteurs de la région avec l'initiative en gestation. Ce 5 mars 2024, aux environs de 12 heures, les Fama ont repoussé une attaque terroriste majeure et complexe contre le poste de sécurité de la localité de l'Abezanga, région de Ménaka. Les terroristes venus en grand nombre et ayant tenté de submerger le camp des Fama ont été mis en déroute. La réaction vigoureuse des Fama en coordination aérienne et terrestre avec leurs frais d'âme du Niger de la position frontalière de l'AIS a permis de déjouer et repousser cette attaque. La situation est sous contrôle et les assaillants sont recherchés. Cette attaque planifiée intervient au moment où les chefs d'état-major généraux de l'AIS sont réunis à Niamey pour finaliser le projet de concept d'opération de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel AIS L'état-major général des armées salue la bonne coordination avec les forces d'armée nigériennes et magnifie la coopération frontalière dans la lutte contre le terrorisme. Je le disais dans le sommaire en 8e région les leaders communautaires ont répondu à la main tendue des autorités de la transition pour le retour de la paix le respect de l'intégrité territoriale du pays sa forme laïque et républicaine plus de 160 chefs coutumiers viennent d'adhérer au conseil supérieur des imgates et alliés Sidi El-Midi Ag Al-Bakka La restauration de l'autorité de l'État se renforce chaque jour à Kidal une volonté affichée par le chef de l'exécutif régional le général de division Al-Haj Gamou en témoigne ses déclarations de démission nous chefs de fraction et conseillers des fractions du cercle d'agilogue déclarons notre démission avec effet immédiat du conseil de l'adar et du cadre stratégique permanent de la paix de la paix de la paix chef de l'État dans le cadre du dialogue inter-maliens Tout ce que le conseil supérieur des imgates a fait et a fait depuis fort longtemps jusqu'à récemment depuis Gaou Tomboktu Kidal dans le cadre n'est-ce pas de son implication dans tout ce que le Mali est en train de faire par rapport à toute la dynamique actuelle et c'est ce qui fait que beaucoup de gens beaucoup de personnalités beaucoup de populations adhèrent aux idéaux du conseil supérieur des imgates après avoir déclaré le retour dans la grande famille du Maliba les chefs coutumiers s'engagent à respecter l'autorité de l'État et à œuvrer pour l'unité nationale dans l'intérêt général du peuple malien ici Abemako l'ONG Wildaf et ses partenaires viennent de tenir leur conférence finale sur la mise en œuvre des projets et communautaires pilotes femmes et extrémisme violents on fait le point avec Kumbasissi les femmes de dix régions du Mali et du district de Bamako ont été formées orientées et soutenues financièrement par l'ONG Wildaf en partenariat avec l'ONG américaine IRDC et l'ambassade des États-Unis d'Amérique l'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre des projets communautaires pilotes femmes et extrémisme violents la tenue de cette conférence vise donc à partager les expériences entre les bénéficiaires et les initiateurs de ces projets deux grandes activités se sont déroulées au cours de ce programme intitulé compétences pour lutter contre l'extrémisme violent le renforcement de capacité des femmes sur la thématique extrémisme violent et terrorisme et leur accompagnement à développer des initiatives communautaires en ce qui concerne les activités génératrices de revenus pour amener les femmes et les jeunes à se valoriser et à réaliser leur potentialité au sein de leur communauté Le ministre des Affaires religieuses du culte et des coutumes qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux se réjouit de telles initiatives dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent Tant que les femmes seront frappées par l'extrémisme violent et le terrorisme il n'y aura point de développement tant qu'il n'y a pas de développement il n'y aura point de peine tant qu'il n'y a pas de peine il n'y aura point d'état Associez toujours les femmes dans tous les processus de développement d'un pays est une valeur ajoutée Leurs soeurs et homologues du Niger et du Burkina Faso ont participé à cette conférence Le but est de partager avec elles les différents résultats des projets communautaires pilotes femmes et extrémisme violent Agriculture Le bilan de la campagne agricole 2023 n'est pas très satisfaisant dans certaines zones à raison de certaines aléas du climat Le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires procèdent à l'évaluation de la situation alimentaire de ce zone C'est à l'occasion de la deuxième session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations contraindues L'évaluation de la situation alimentaire au titre de la campagne écoulée donne un tableau pas très satisfaisant dans plusieurs zones en raison de certains facteurs Le commissariat à la sécurité alimentaire note l'irrégularité des pluies dans certaines zones l'inaccessibilité des engrais et des inondations dans certaines localités Ces phénomènes ont eu un impact sur la campagne agricole car des poches de mauvaise production sont constatées ça et là Au regard de tout ce qui précède le bilan de la campagne agro-silvopastorale et aliotique 2023-2024 est apprécié moins à bon mais inférieur à celui de l'année précédente bien que proche de la moyenne quinquennale Aussi le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires s'invertit à identifier les zones et populations vulnérables au Mali afin de proposer des solutions pour l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle Permettez-moi de souligner l'importance cruciale de l'exercice du cadre harmonisé dans la production d'analyses fiables en matière d'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle Le cadre harmonisé est également à la prise des décisions et est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle Les travaux devront aboutir à des conclusions qui aideront les autorités dans la prise des décisions pour l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle au Mali C'est parti pour l'opération Ramadan 2024 Vous le savez les mois bénis de Ramadan mois de grande consommation pointent à l'horizon Le ministère en charge des affaires religieuses en partenariat avec les associations et ONG d'inspiration islamique viennent en aide aux couches défavorisées en leur offrant des vivres Allez du matin L'élan des solidarités religieuses et des charités destinées à alléger les charges de certaines couches de menu pendant le mois béni des ramadans qui approchent à grands pas Le cadre lancement opération Ramadan 2024 est une initiative du ministère des affaires religieuses du culte et des coutumes en partenariat avec les associations et ONG d'inspiration islamique Je voudrais ici exprimer notre profonde reconnaissance pour la marque de confiance que vous nous accordez en participant et en soutenant très activement nos interventions en faveur des populations les plus vulnérables et en situation difficile au Mali Je vous remercie et apprécie à sa juste valeur l'impact positif de vos différentes interventions destinées à renforcer les efforts de l'Etat dans la quête du mieux-être de nos populations Vos différentes contributions à la satisfaction de ces besoins de la population sont capitales et justiflent pleinement la mise en place du cadre de concertation entre les départements et vos organisations Parrainé par Eladja Abibou Samoura le thème de cette opération est Solidarité Ramadan Action d'aide alimentaire pour soutenir les plus vulnérables Dans le même ordre d'idées la Fédération nationale des centres de gestion agréé du Mali rencontre ses membres pour une session d'information de sensibilisation et d'accompagnement des efforts des autorités pour le bon déroulement du Ramadan Les échanges ont porté sur le processus d'approvisionnement du marché en sucre local et les prix fixés à Ouarada Makoulibali et Gaoussou Ashtore Qu'il soit blanc roux en poudre en stick ou en carreau le sucre occupe une place de choix dans les denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan Le sucre local de Nsoukala est donc mis à profit par les autorités avec une réquisition de 25 000 tonnes sur le marché au prix de 27 500 francs CFA le sac de 50 kilos et 600 francs le kilo des prix bien accueillis par les commerçants détaillants L'opération est une opération spéciale voulue par les plus hautes autorités ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte à l'effet de faciliter effectivement l'accessibilité de ce produit de ce sucre local surtout n'est-ce pas aux consommateurs Plus de 20 points de vente ont été choisis dans le district de Bamako pour la distribution des lots selon les règles de conditions établies par l'Etat Pas plus de 10 sacs par détaillant au compte de l'opération Ramadan Lafia On a deux unités de production Ces deux unités de production nous avons les opérateurs grossistes qui ont signé un cahier de charge avec l'Etat du Mali le gouvernement malien Ces opérateurs vont aller s'approvisionner auprès de ces deux unités Ils les amènent directement dans les boutiques c'est-à-dire les boutiques témoins Une fois que les sucres sont stockés dans ces lieux-là Donc en ce moment nous nous passons avec les équipes pour pouvoir afficher pour que les opérateurs et les consommateurs puissent savoir qu'effectivement que l'Etat a stocké vraiment une quantité de sucre ici et que c'est à bon prix Les dispositions prises pour accueillir le mois de Ramadan ne concernent pas que le sucre Les agents sont déployés sur le marché et dans les zones de production pour contrôler d'autres produits indispensables pour les consommateurs Hier, votre télévision nationale a lancé une série de reportages dans le cadre du UMAS une initiative qui met en lumière les femmes qui ont brillé dans leurs domaines respectifs Ce soir, nous allons à la rencontre d'un professeur d'université Elle se nomme Dr. Koulibaly Bamakan Souko Cette passionnée de la littérature fait tout pour donner le goût de la recherche et de la découverte à ses étudiants Après sa retraite grâce à ses capacités pédagogiques les responsables de l'école normale supérieure lui ont fait appel pour dispenser des cours Le dossier 8 mars est signé Kadigati Kouné et Abdulsalam Bambara Dr. Koulibaly Bamakan Keïta professeur de lettres à l'insufflage à la retraite nous fait voyager dans son univers L'enseignement n'est pas une profession facile, dit-elle Il faut être disponible à tout moment et réussir à jongler entre plusieurs tâches L'amour pour ce travail fait d'elle une icône du courage et de l'humanisme Ainsi s'est forgé un destin ambitieux Ce jour, nous la retrouvons chez elle J'ai fait les lettres classiques donc il fallait faire la justice ou bien l'enseignement On a fait tous les concours et j'ai été sélectionnée par l'insufflage Nous avons terminé en 1983 J'ai commencé à enseigner en octobre 1983 au lycée Buyagi En 1987, je suis revenue à l'insufflage comme assistante donc je faisais les cours sous la supervision des professeurs J'ai été nommée comme inspectrice de l'enseignement secondaire général technique et professionnel Donc après j'ai postulé pour une bourse au Maroc où je suis allée faire mon doctorat Son engagement pour le travail bien accompli et sa compétence lui ont fallu une promotion à la présidence de la République et un prix En 2004 j'ai été sollicité pour être conseillère chargée de mission d'abord à la présidence de la République chargée de l'éducation après j'ai été conseillère technique chargée toujours de l'éducation et de la culture J'ai écrit sur la mendicité d'un jeune handicapé il est maltraité dans la rue de Bamako et c'est un chien à la fin un chien qui eut pitié de lui on dit que les animaux sont souvent plus doux que les humains L'Union Européenne qui avait lancé le prix en anglais c'est un éthopien qui a remporté le prix en anglais et moi en français c'était en 90 j'étais à la retraite en 2020 Après une retraite bien méritée avec plus de 40 ans de carrière au compteur Dr Bamako Keïta a été encore sollicité pour des cours à laine subflash chose qu'elle accepte sans hésiter car selon elle l'enseignement est le plus beau métier au monde Les étudiants que je rencontre que je ne reconnais même pas qui payent des choses pour moi qui payent mon transport souvent donc nous les montrons à nos enfants à nos petits-enfants voilà nos anciens étudiants ils ont réussi Son rêve a été toujours de donner aux jeunes des atouts en transformant leur vie Quand je suis en classe je suis en phase avec mes étudiants et j'en suis très heureuse Son engagement auprès de la nouvelle génération est sans égal Sa détermination pour la culture de l'excellence est constante Chacune de ses leçons est un voyage pour ses étudiants Seulement elle nous donne des cours par rapport à son module Elle nous fait partager aussi ses expériences ce qu'elle a vécu Elle nous donne des conseils C'est pourquoi chaque fois que son heure arrive on est pressé et personne ne chante Cette année j'ai eu la chance d'être l'une de ses étudiantes et franchement j'avoue que j'ai beaucoup admiré apprendre avec elle C'est quelqu'un elle nous pousse à aller vers des recherches à chaque fois elle nous dit cultivez-vous J'encourage les filles à travailler davantage à être actives en classe comme les garçons à se montrer Elle est stratégique elle planifie elle analyse les problèmes et trouve toujours des solutions Ses qualités pour décrire notre icône sont du chef du département des lettres et langue nationale de l'EMSUP Elle est efficace et elle a un apport vraiment capital Son expérience nous aide beaucoup vu que surtout elle a été chef du département c'est un autre aspect de la collaboration et c'est là elle l'a assuré avec vraiment beaucoup de tact et sans problème surtout Si vous voyez qu'on lui fait toujours appel c'est parce que ses connaissances sont toujours utiles aux étudiants Bamakan qui souffle ses 70 bougies cette année a une passion pour la lecture Son passe-temps favori est le jardinage qu'elle mène avec sa petite fille et sa fille Pour la célébration du 8 mars Bamakan nous conseille de toujours apprendre à communiquer un message et à transformer des idées en action Voilà des dossiers de ce genre vous seront proposés tout au long de la semaine Je le disais dans les titres 3 suspects interpellés dans une plantation de cannabis de 2 hectares à Sirakuro un village de la région de Dioula Cette opération qui a été menée par l'antenne régionale de l'OCS de Dioula l'office central des stupéfiants a été suivie par nos reporteurs Mbattraouré et Mohamed Sidibé À Sirakuro village situé à une trentaine de kilomètres de Dioula on se croirait dans une banane mais la réalité est toute autre C'est un champ de cannabis exploité par des individus mal intentionnés La descente des hommes du colonel major Foussin qui est à le directeur général de l'OCS l'office central des stupéfiants a permis de découvrir cette plantation qui sort de l'Ordnay Il y a quelques semaines de cela nous avons reçu une information d'une personne désirant garder l'anonymat qu'un individu s'adonne à la culture du cannabis communément appelée chambre indienne Le lundi 4 mars 2024 vers 16h et après recoupement une équipe de l'antenne régionale de Dioula s'est rendue dans les deux villages sur place nous avons découvert plus de 5000 pieds de cannabis 6 kg de chambres indien conditionnées et prêtes pour la consommation et nous avons aussi interpellé trois six faits les enquêtes sont toujours ouvertes en vue d'interpeller toute personne impliquée de près ou de loin dans cette affaire les ténagés du lieu avaient le matériel nécessaire pour leur occupation illicite nous lançons un appel très présent à toute la population surtout la jeunesse qui s'adonne à cette pratique surtout la consommation d'abandonner cette pratique selon le responsable régional de l'OCS les trois suspects interpellés seront mis à la disposition de la justice et le produit de leur exploitation est destiné aux prochaines opérations de destruction que l'office organise en région toujours le nouveau président de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton est en visite à Bougouni le missionnaire a recensé certaines difficultés on fait le point avec nos envoyés spéciaux Nuhum Sissoko et Sidi Kibalu le nouveau bureau de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton mise en place le 28 décembre 2023 va à la rencontre de l'ensemble des acteurs de la filière coton à la base Bougouni première étape de la mission la mobilisation des producteurs de coton était totale au regard des enjeux et défis liés au secteur nous sommes venus présenter le nouveau président et son équipe donc nous avons fait car du plan de mandature que la confédération a commencé à élaborer il y a un mois au cours des échanges les producteurs de coton ont soulevé leurs préoccupations relatives entre autres à l'aliment bétail la dotation en matériel agricole aux intrants au retard dans le paiement des producteurs au titre de la campagne en cours concernant l'aliment bétail le président a déjà pris contact avec l'administration qui est en train de gérer mais concernant les équipements nous devons appuyer alors les producteurs de coton à avoir des équipements nécessaires surtout les tracteurs et surtout la subvention sur ces tracteurs là nous allons alors collaborer afin de pousser le rendement par hectare du coton dans notre pays la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton mettra tout en oeuvre pour que les cotonculteurs arrivent à vivre de leur travail à encourer son président la commune de la région de Koulikoro vient d'inaugurer son nouveau centre de santé l'infrastructure a coûté plus de 194 millions du front CFA entièrement financé par l'association Touba Digakan le temps fort de la cérémonie d'inauguration avec Ousmane Kouita plus de 194 millions c'est le coût de réalisation du nouveau centre de santé de Touba Digakan entièrement financé par l'association Touba Digakan occasion pour le premier responsable de Touba Digakan de présenter le bilan de l'année écoulée et les perspectives l'achat des matériaux machines pour les travaux publics l'agrandissement de la route principale trajet d'Inde Oure la réhabilitation du grand barrage de Touba sont les perspectives pour l'association bâti sur une superficie d'un hectare et demi ce joueur architectural comprend une salle de consultation une infrimerie une salle écographique des salles d'observation des bureaux une salle cpn un magasin une salle de vaccination toute équipée l'association Touba Digakan est en train de réaliser de faire partie des actions de la politique sectorielle de santé de notre pays à savoir à rapprocher la santé des populations ça c'est un modèle qu'il faut présenter au Mali un modèle de développement endogène que les populations ont cherché à prendre en charge pour aider les autorités de la transition en cédant ils aident les autorités de la transition parce que ce qui s'est passé ici aujourd'hui se retrouve dans tous les programmes sectoriels de la transition la remise d'attestation de reconnaissance le chkech la lecture du saint courant et les bénédictions ont marqué la cérémonie d'inoculation du centre de santé de Touba Digakané Ici dans la capitale le centre de formation des collectivités territoriales a réalisé en 2023 des activités remarquables dans le domaine de la formation en gouvernance financière et dans la passation des marchés publics c'est le constat des administrateurs du centre au-Uni à la faveur de la 17e session ordinaire du conseil d'administration les précisions avec Mamadou Fani L'année 2023 aura été une année riche en activités pour le centre de formation des collectivités territoriales Sur 27 activités programmées 14 ont été réalisées avec un taux de mobilisation de 86% des ressources propres La 17e session du conseil d'administration sera mise à contribution par les administrateurs pour renforcer les activités du centre Le centre au cours de l'année 2023 a mené des activités de formation qui ont bénéficié à environ 2000 élus et agents des collectivités territoriales sur toute l'étendue du territoire national Ces formations ont été soutenues avec le concours de l'État et surtout avec l'appui de certains partenaires tels que le Pédias et le conseil régional de SIGASO Les perspectives au 2024 vont s'inscrire dans la continuité des activités qui ont été entamées en 2023 qui n'ont pas pu être achevées Malgré un budget revu à la baisse en 2024 le CFCT nourrit des ambitions fortes dans la mise en oeuvre des projets et programmes Le projet de budget du CFCT au titre de l'exercice 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme C'est une pression de특 apostles The million de de dégager les priorités des services à offrir aux collectivités territoriales. Les administrateurs de l'école normale supérieure évaluent les activités menées au rang 2023 et changent sur les projets et difficultés afin d'améliorer les conditions d'études et de travail des professeurs en 2024. C'est à la faveur de la dixième session du conseil d'administration de l'établissement Fadima Keïta. Les points au centre de cette dixième session ordinaire permettent aux administrateurs présents d'analyser de façon judicieuse les réalisations, les difficultés, projets et programmes susceptibles de contribuer à l'exécution correcte des tâches. Courant l'année universitaire 2023-2024, le personnel d'encadrement s'est fixé des ambitions prometteuses. L'école normale supérieure, parallèlement à sa mission de formation professionnelle initiale, se propose deux. Améliorer la performance du service de la formation continue. Soutenir les actions du centre de formation ouverte à distance et du e-learning FODEL. Renforcer les cadres partenariats existants pour une plus grande visibilité des actions académiques et pédagogiques. Cependant, ces ambitions ne sauraient combler les attentes sans la recherche des solutions aux difficultés existantes. Les activités programmées ne sont pas réalisées à cause de cette rétention budgétaire. Une autre difficulté, c'est l'instabilité due très souvent à la grève des enseignants. Par exemple, l'année dernière, on a fait pratiquement cinq mois. Ça, ça impacte le déroulement des sociétés pédagogiques. Les conclusions et recommandations qui seront formulées par les administrateurs et appliquées à la lettre doivent permettre aux 111 enseignants permanents, dont 18 professeurs de rang magistral de l'INSUP, de jouer leur partition dans la formation des formateurs. Autre rencontre bilan, l'adoption du décret portant plan de carrière des enseignants, la revaluation de l'indemnité, l'article 39 du statut du personnel enseignant. Voilà, entre autres, résultats obtenus depuis 2018 par le syndicat des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales SINEFCT. Le syndicat vient d'étenir à Bamako, son deuxième congrès statutaire. Et c'est Ousmane Al-Moudou Touré qui a été réuni, secrétaire général, pour un nouveau mandat de cinq ans. Al-Mouzé Al-Kamissa Yatara. Plus de 250 délégués venus de 19 régions ont pris part au deuxième congrès du syndicat des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales SINEFCT. En cinq ans d'existence, le syndicat a obtenu plusieurs résultats dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Nous avons fait en sorte que le syndicat qui bien avant était pratiquement inconnu ait devenu la vitrine du syndicat de l'éducation au Mali. Et ensuite, nous avons contribué avec nos camarades des autres syndicats de l'éducation à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du Mali. La secrétaire générale de la centrale démocratique des travailleurs du Mali, CTDM, a félicité le SINEFCT pour ses résultats obtenus. Dans un pays où l'éducation est détruite, c'est le tissu social qui est détruit. Nous devons tous à l'enseignant. Je suis persuadé que les résultats qui seront issus de ces deux jours de réflexion et de débat nous permettront de voir un SINEFCT encore plus grand au service de la refondation de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie et du travail des enseignants fonctionnaires de collectivité territoriale. A l'issue des deux jours de congrès, un hommage a été rendu à nos vaillants soldats et aux camarades décédés. Trois personnes du syndicat ont également reçu chacune une attestation pour leur engagement. Pour son second mandat, à la tête du syndicat des enseignants fonctionnaires de collectivité territoriale, Ousmane Almoudou Touré s'est dit confiant. Le mandat est placé sur le signe de la continuité, du renforcement des acquis et ensuite le congrès a élaboré un nouveau cadre de doléances et va mettre en place un programme d'exécution de ce cadre de doléances. C'est donc un nouveau défi qu'Ousmane Almoudou Touré devrait relever à la tête du syndicat des enseignants fonctionnaires de collectivité territoriale. L'association Anka Ben Mayala a lancé officiellement ses activités au palais de la culture Amadou Ampatibah. Les membres et ses partisans de l'association sont venus nombreux. L'association se mobilise pour la paix et le vivre ensemble au Mali. Reportage Souleymane Sidibé. Le palais de la culture Amadou Ampatibah a refusé du monde ce 3 mars 2024, date qui marque désormais le lancement officiel de l'association Anka Ben Mayala. Le rassemblement de tous les Maliens est désormais lancé par Badra Ousmane Chirifaïdara pour promouvoir le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. J'ai une très grande appréciation pour cette initiative. Pour nous c'est un début d'exhaustement de nos prières, de voir tous les Maliens unis, de voir tous les Maliens solidaires, de voir tous les Maliens dire que la laïcité est une valeur cardinale à laquelle ils tiennent. Sans le vivre ensemble, il n'y a pas la paix, sans le vivre ensemble, il n'y a pas l'amour, sans le vivre ensemble, il n'y a pas de cohésion, sans le vivre ensemble, l'humanisme ne va pas hésiter. Quelqu'un qui paie et rassembler tout le monde, ce n'est pas l'association même, l'idée qui est le plus important. L'objectif de l'association c'est de rassembler, fédérer tous les Maliens autour de l'essentiel qui est le Mali. D'abord on a déjà commencé avec les activités, depuis deux ans ou trois ans de cela, donc déjà nous avons des activités à faire dans les jours à venir. Nous dirons seulement que les Maliens soient tous juste ensemble, pour le Mali, pour sauver notre patrie. Ankabe Mayala est une association apolitique et habite non lucratif. Au regard de cette mobilisation d'étail, on peut dire sans risque de se tromper que le pari est déjà gagné. Nous restons au palais de l'art culture Amadou Ampateba, où s'est tenue la première édition du festival culturel du cercle de Ténénkou, une initiative de l'association des ressortissants de la ville de Ténénkou. Mariam Koulibaly. La nuit du textile africain est une initiative de la maison de couture Haute Couture Marikaba pour célébrer et valoriser les textiles africains. L'événement doit faire des Bamako la capitale de la mode et du stylisme le 18 mai prochain. Le choix du thème « Mode et diplomatie » pour cette première édition de la nuit du textile africain témoigne de la volonté de transcender les frontières en utilisant la mode comme un langage universel pour favoriser la compréhension culturelle et renforcer les liens diplomatiques entre les nations africaines et le reste du monde. Un événement dédié au consommé africain. C'est une très 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 bonne initiative qui mérite d'être encouragée et surtout à l'approche de la fête de la femme, de la fête du 8 mars et voir une femme qui porte haut le flambeau de notre tissu, du coton, du coton malien, du coton africain. Ça mérite vraiment d'être encouragée et je suis très fier. On est fier de cet événement parce que ça va porter haut le textile malien. Vous avez vu aujourd'hui à la politique gouvernementale, on est en train de porter haut ce consommé malien. Donc je pense que cet événement aussi prouvera aux maliens qu'après la production, il y a des hommes et des femmes capables de transformer ce produit pour que tout le monde le consomme. Au-delà de la promotion de la mode et de l'artisanat, la nuit du textile africain s'inscrit dans la dynamique du rassemblement et de l'unité africaine. Voilà, c'était là plus tôt la nuit du textile, une rencontre qui vise à promouvoir le textile malien, le Made in Mali. L'Alliance pour la refondation du Mali à Rima vient d'enregistrer un nombre important de nouveaux adhérents au village de Konina, cercle de Konseguela, région de Koutchala. La cérémonie d'adhésion est couplée à un meeting de soutien aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition. Breima Konina. Konina, un village situé à 90 km de la ville de Koutchala, était en liesse ce dimanche pour accueillir les dirigeants de l'Alliance pour la refondation du Mali à Rima. Après des visites rendues aux notabilités et à deux grandes familles d'érudités, les membres du bureau exécutif national du parti enregistrent sur la place publique l'adhésion de plusieurs élus locaux et leurs sympathisants à la Rima. 14 élus avec le maire qui ont quitté leur parti au profit de la Rima. Réellement, aujourd'hui, on est comblé de joie. La Rima, c'est le parti qui est en train de vulgariser les trois principes édictés par son Excellence Asim Goïta. Cette cérémonie d'adhésion est couplée à un meeting de soutien aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition pour le retrait du Mali de la CEDAO et la création de l'AES. Les représentants des partis amis, le président, le premier vice-président et bien d'autres membres du bureau exécutif national de la Rima ont tenu des discours visant à unir les populations autour de l'essentiel qu'est le Mali. L'Alliance pour la refondation du Mali qui, à partir d'aujourd'hui, s'autoproclame partie des masses qui va rassembler les Maliens. C'est dans la Rima, maintenant que vous devez vous rassembler, pour doter les Mali d'une assemblée souveraine qui soutient celui qui va nous gouverner. La Rima se fraye petit à petit un chemin sur l'échiquier politique malien en s'approchant de plus en plus des populations. De Kuchala, direction Tombouctou ou les acteurs du festival pour la promotion et la sauvegarde des jeux traditionnels ont procédé au lancement de la deuxième édition. Un cadre qui a regroupé l'ensemble des communautés autour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble avec un toile de fond, les jeux et danses traditionnelles du terroir. Compte rendu Najim Babassissé. Après une première édition réussie, l'Association pour la promotion des jeux et danses traditionnelles lance la deuxième édition. Un festival dont l'objectif est d'occuper les jeunes afin de les ressourcer des valeurs de notre terroir, à savoir les luttes traditionnelles, des passe-temps comme le Tékoua et une valeureuse danse en vue de favoriser le brassage culturel. Et Tombouctou est une ville culturelle, donc nous nous sommes dit qu'à travers la culture, nous pouvons ramener les gens ensemble et pouvoir échanger, parler avec la jeune génération pour les conscientiser et créer la cohésion sociale entre les différentes communautés qui vivent à Tombouctou. Conscient que le cousinage est un facteur déterminant, permettant la consolidation de la confiance et de la paix, les membres ont fait honneur à l'association Jina Dogon de Tombouctou pour élever l'éclat de cette deuxième édition. Souvent, il m'amène de me poser la question de savoir comment nous sommes arrivés là, parce que ce que nous avons hérité avec nos parents, avec nos grands-parents, surtout parlant du cousinage, en tout cas personnellement, parce que je suis Dogon, je n'ai jamais été agressé par quelqu'un, et même lorsque je dors en Brousse. Je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont vous ferez preuve dans la réalisation de vos activités et pour l'intérêt de la région, vous connaîtrez le plein succès. Durant ces trois jours que durera ce festival, les communautés vont sympathiser autour de vivre ensemble, la paix, la cohésion et surtout découvrir des jeux et danses du terroir qui ont aujourd'hui tendance à s'effriter. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 20h. Merci et bonsoir. Merci. Merci. Merci.